Sébastien, rapide retour sur ce match, premier mi-temps compliqué, deuxième on a vu du mieux, des actions, des occasions, troisième mi-temps un peu plus anecdotique avec les jeunes qui sont rentrés, des deux côtés beaucoup de changements, quel bilan on tire de ce match-là à la fin de ce match ? La première période on s'est mis un petit peu nous-mêmes en danger sur nos pertes de balles, on a joué une belle équipe de Ligue 2 et c'est ce qu'on cherchait aussi dans cette préparation, qui a joué des transitions rapides vers l'avant, des ballons dans le dos de notre défense et c'est ce qu'on va rencontrer contre la plupart des équipes de Ligue 2. Pour nous c'est riche d'enseignements et puis la deuxième période on a rajusté un tout petit peu à la mi-temps certaines choses, ce qui nous a permis d'être dominants de ce qu'on recherche, manquer encore un tout petit peu d'efficacité aujourd'hui pour faire match nul mais c'est riche d'enseignements et on doit s'en servir pour être prêt contre pot. Donc là on est à la fin de la préparation, est-ce que tu as emmené l'équipe où tu le souhaitais ? Quel bilan tu tires de cette préparation à une semaine de la reprise ? Oui déjà de construire un groupe qui travaille ensemble, qui essaye de progresser de jour en jour ensemble et c'est le cas. Et aujourd'hui on est sur un chemin, il y a encore beaucoup de choses à mettre en place, ça ne va pas se construire en six semaines aujourd'hui. Et ça j'en suis très très conscient et par contre nous ce qu'on a à faire c'est assez travailler, c'est être aussi les pieds sur terre conscient de ce qu'on a à mettre en place. Et moi je vois des garçons qui sont investis, qui sont engagés et aujourd'hui on sera meilleur de semaine en semaine et de match en match. La reprise est dans une semaine officielle, est-ce que déjà tu as ton équipe en tête, ton schéma de jeu que tu vas utiliser pour la reprise du championnat ? Oui il y a des choses qui se dessinent, il y a des relations qui sont importantes, qui sont fortes et on va s'appuyer là-dessus pour avoir un bon premier match. Parce qu'on sait que c'est important de bien commencer. Mais voilà, moi je suis très dans la semaine également et l'engagement de chacun. Donc on a encore une semaine à amener notre préparation pour affiner l'équipe et la meilleure équipe possible pour le contre-coup.